Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Bonjour tout le monde, c'est Krym, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur Il Paradisiaque, le prochain add-on des Sims qui sortira le 21 juin sur PC. J'ai eu la chance dimanche soir d'assister à un live réservé au programme Game Changer. Dans ce live qui a duré à peu près une cinquantaine de minutes, les gourous nous ont montré un peu de gameplay et nous ont donné quelques informations sur ce pack. Malheureusement je n'ai pas le droit de vous montrer quoi que ce soit, je n'avais pas le droit de prendre de capture, je n'avais pas le visuel à vous partager mais néanmoins j'ai pu prendre des notes sur pas mal d'infos donc je vais vous livrer un petit peu toutes les infos qu'on a pu apprendre et ce qu'on sait actuellement sur ce pack. Donc pour l'instant la nage n'est dispo qu'à Sulani donc que dans la nouvelle map mais l'inclure dans d'autres mondes n'est pas exclu. Donc voilà, pour l'instant c'est juste sur la map du nouveau pack mais qui sait un jour la nage sera aussi peut-être disponible dans d'autres maps. L'île en question de Sulani est habitable, ce n'est pas une destination de vacances. Il y a 14 lots sur l'île qui sont tous, qui peuvent tous être à la fois habitables ou communautaires, enfin résidentielles ou communautaires, c'est au choix. Il n'y a pas de lots bloqués sur un type de terrain en particulier, c'est vraiment au choix. Par rapport aux chaises longues qu'on voit un petit peu dans le trailer ou autre, on peut faire des siestes dessus, donc on ne peut pas dormir, enfin dormir, on ne peut pas passer la nuit dessus mais on peut faire des siestes. Il y a un nouveau type de terrain sur la map, les waterlots, alors je n'ai pas encore la traduction française, qui sont bien sûr situés à des endroits spécifiques de l'île pour des raisons évidentes. On ne peut pas mettre un nouveau type, enfin on ne peut pas mettre un type de terrain waterlots sur un terrain qui est en plein milieu de l'île et où il n'y a pas un gramme de, où il n'y a pas un centilitre d'océan. Donc voilà, il y a au niveau des chaises longues dont je parlais tout à l'heure, il y aura une chaise longue qui sera dispo pour le jeu de base gratuitement, donc tous ceux qui ont le jeu de base auront une chaise longue et pour ceux qui prendront le pack, il y en aura deux de plus qui seront donc spécifiques à ce pack. La plupart des activités concernent l'océan mais beaucoup des activités aquatiques qu'ils ont ajoutées peuvent être aussi disponibles dans la piscine, comme les matelas gonflables etc. Donc à la base c'est fait pour l'océan, mais il y a une bonne partie des nouvelles interactions qu'on pourra utiliser dans une piscine. Les chiens peuvent nager et d'après les gourous c'est la chose la plus adorable qu'ils aient jamais eue. L'île de Sulani est inspirée des îles du Pacifique et de la Polynésie, on s'en serait un petit peu douté mais voilà. Par rapport au volcan qui est sur l'île et que vous avez pu voir peut-être dans le trailer, les bombes de l'arbre, les espèces de météorites, elles peuvent être utilisées comme déco. En fait elles sont très chaudes, les Sims ne peuvent pas les toucher, enfin si ils les touchent ils se brûlent et au bout d'un moment elles refroidissent et là à ce moment-là on peut soit les utiliser comme déco à l'intérieur de la maison, soit les casser pour récupérer des choses à l'intérieur comme des pierres précieuses, enfin comme des objets à l'intérieur. On pourra devenir sirène même en dehors du C.A.S. c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être sirène dès le départ, vous pouvez le devenir. D'ailleurs les sirènes peuvent avoir des enfants, soit entre sirène, soit entre humains ils sirènes, mais les enfants ne deviendront sirènes à leur tour que lors de leur adolescence. C'est un petit peu comme le système des vampires en fait, c'est-à-dire que l'enfant est vampire mais nous on ne le sait qu'à partir de l'adolescence. D'ailleurs j'en profite avec le lien par rapport aux vampires, les sirènes elles auront un plumbob aussi un peu particulier, exactement comme les vampires. Par rapport à l'océan, il y a des endroits dans l'océan qui sont peu profonds et où les bambins en fait pourront s'asseoir et barboter, donc ça aussi j'ai vu passer un gif, c'est vraiment trop mignon. Il y a de nouveaux traits de terrain, je pense notamment à Off The Grid, Off The Grid en fait c'est un trait de terrain où il y a plus d'eau, plus d'électricité et plus de factures et les gourous ont dit qu'il y aurait des nouvelles interactions liées à ce trait de terrain mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Nager dans l'océan n'est pas totalement sans danger, voilà il y a des dangers, il faudra s'en méfier, quel danger ! On pourra aussi croiser un dauphin et ça pourra devenir votre dauphin, c'est à dire qu'il y a une barre d'amitié que vous pouvez faire grandir et une fois que vous êtes amis avec le dauphin, vous pouvez le renommer et ça vous ouvre d'autres interactions. Quand on parlait des dangers tout à l'heure de l'océan, il y a des visites de requins qui sont très rares et il y a un risque d'en mourir en fait, donc bien sûr on est dans les cimes, vous n'allez pas vous faire déchiqueter par un requin. Néanmoins, vous pouvez vous faire attirer dans le fond de l'océan par le requin et donc en fait mourir noyé. Par rapport aux animaux qui sont présents dans l'océan, on ne peut interagir qu'avec les dauphins, donc pas les tortues, pas les requins, etc. Quand on leur a demandé à quoi on allait reconnaître les sirènes, on nous a répondu qu'on les reconnaîtra à leur subtile odeur de poisson. Voilà, on pourra faire pipi dans l'océan, je pense que c'est quand même l'info de cette vidéo et je suis sûre que vous attendiez ça avec impatience. J'ai demandé au gourou combien de temps durerait le bronzage et les coups de soleil et je peux dire avec fierté que c'est une des questions auxquelles ils n'ont pas su répondre. La seule réponse que j'ai eue c'est que ça dure un moment mais pas trop, voilà, c'est vague. Il y a un nouveau crac crac, il y a un nouveau crac crac dans la chute d'eau, c'est quand même hyper romantique, donc il y a une chute d'eau, ils vont faire crac crac bien sûr comme d'habitude, on ne voit rien, mais sur le principe, voilà. Si les sirènes restent trop longtemps à terre, elles pourront être fatiguées, donc je ne sais pas s'il y a des conséquences ou si elles peuvent en mourir, mais en tout cas elles peuvent être fatiguées. On peut bien sûr personnaliser la queue des sirènes, elles ont aussi des capacités spéciales qui fonctionnent aussi un peu comme les vampires, vous savez, voilà, qu'il faut apprendre au fur et à mesure apparemment. Au niveau de leurs besoins, elles n'ont pas le besoin d'hygiène, c'est remplacé par l'hydratation parce qu'une sirène a besoin de s'hydrater, donc elle peut s'hydrater soit en buvant de l'eau, soit en prenant un bain, soit en allant bien sûr nager dans une piscine ou dans l'océan. Par rapport aux tortues de mer qu'on voit notamment sur le premier render, il y en aura, elles sont présentes tout le temps, mais plus la plage sera propre, notamment avec la nouvelle carrière conservationniste, je n'ai pas encore la traduction française, plus la plage sera propre et sans déchets et plus leur nombre augmentera et il y aura un événement spécial avec l'éclosion des eaux de tortues. Donc ça c'est pareil, on n'en sait pas plus, mais ça peut être sympa. Je vous parlais tout à l'heure des traits de terrain. Le deuxième trait de terrain, c'est le Clothing Optional. Grosso modo, c'est un peu un camp naturiste. Et ce sera les deux, off the grid et celui-là, seront dispo dans le jeu de base. Il y aura aussi de nouvelles choses à récolter, des noix de coco, des ananas. Il y en a d'autres aussi, mais je ne connais pas les fruits exactement, enfin je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Sinon, la pêche, la compétence de pêche a subi une grosse mise à jour, donc il y aura des pièges, enfin des pièges défilés pardon. Du coup, il va y avoir une mise à jour de la pêche, un peu comme le jardinage avait eu une mise à jour avec les saisons. Ceux qui ont saison, ils auront de temps en temps des tempêtes tropicales. Et notamment si on est une sirène et qu'on a saison, on pourra invoquer une tempête orageuse, enfin un gros truc. Et autre chose par rapport à l'océan, donc pour aller dans l'océan, soit on pourra donc arriver directement par la mer, soit si on est sur un terrain notamment avec des pilotis, on peut sauter directement depuis le ponton ou avec une échelle qui est disponible. Il y a donc deux nouveaux traits dans ce pack. Il y a le trait Child of the Oceans et Child of the Islands. Donc celui-ci par exemple, l'enfant de l'île, il appréciera par exemple la pêche ou les activités sur le sable. Alors que par contre, l'enfant de l'océan lui détestera la pêche parce que forcément, il n'est pas trop pour le fait de pêcher ses amis de poissons, n'est-ce pas ? Pour transformer votre Sims en sirène, il y a plusieurs possibilités. Donc soit lui dire d'aller nager dans l'océan, soit l'envoyer nager dans une piscine, soit éventuellement lui faire prendre un bain. Le fitness a reçu aussi un petit lifting et le niveau de fitness notamment influera maintenant sur l'efficacité et le type de nage. Voilà, ceux qui ont un gros fitness, ils feront un crawl d'enfer. Et puis ceux qui vont à la salle de sport une fois tous les six mois, eux, ils iront tranquillement en mode brasse. Au niveau de la plongée des Sims, je pourrais en faire de la plongée, mais je dirais à ras de l'eau, c'est-à-dire en masque cuba. Là, vous pouvez les accompagner. Par contre, la plongée en elle-même, vous ne pourrez pas aller avec eux. C'est-à-dire, vous les envoyez plonger, ils s'en vont et ils reviennent X minutes plus tard. C'est comme quand vous les envoyez au travail. Les Sims laissent des traces de pas dans le sable, comme dans la neige. Au niveau des sirènes aussi, une dernière chose que je voulais vous dire, il y a un chant des sirènes. C'est-à-dire, on peut chanter des espèces de petites berceuses qui suivant les berceuses ont des effets plus ou moins négatifs sur les autres Sims. Donc voilà, il va falloir découvrir tout ça. Ecoutez, j'ai fait le tour de mes notes. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez aussi hâte que moi de découvrir cet add-on. Moi, tout ce que j'ai vu dimanche soir m'a enchantée. J'ai vraiment une seule hâte, c'est de l'avoir entre les mains et de le tester avec vous. Vraiment, tout me plaît. Les décors, le CAS, les interactions, les sirènes, les activités, je suis complètement love de cette extension. A confirmer une fois qu'on pourra tester le gameplay. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le pack que j'attendais. Mais franchement, il ne me déçoit pas du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Rassurez-vous, il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant la sortie du pack. Ça va vite être là. Et on pourra tous aller passer un peu des vacances en mode vailliné du côté de la Polynésie. Je vous fais plein de gros bisous les amis et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501